Donc ça c'est une partie de ma terre que j'ai pas encore amélioré avec ma méthode donc comme on peut le voir elle est assez dure et compacte. Et là de ce côté là c'est une partie de ma terre que j'ai amélioré avec ma méthode. Bon bah je crois que la différence là il n'y a pas photo. Bonjour à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment avoir la meilleure structure de terre possible. Alors la structure du sol c'est vraiment très très important parce que si vous plantez dans une terre qui est mal structurée dès le départ vous aurez ensuite beaucoup de mal à obtenir des légumes et des récoltes correctes. La structure du sol c'est vraiment la base de la base et justement il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas cette étape là et c'est pour ça qu'après ils galèrent avec leur potager. Le problème c'est que les chaînes de jardinage justement ils n'insistent pas assez là dessus alors que c'est obligatoire. Alors c'est simple c'est une terre qui est friable, meubles, c'est à dire non compacté et surtout qui en été ne devient pas du béton. L'idéal ça serait de pouvoir enfoncer la main dans la terre sans effort et ça c'est possible donc je vais vous expliquer comment. Alors une terre friable c'est absolument obligatoire pour faire pousser des légumes correctement. D'ailleurs tous ceux sur youtube qui ont des potagers productifs ont tous sans exception une terre friable parce qu'en réalité c'est un des secrets pour réussir son potager. Donc si vous ne rendez pas votre terre friable vous galérez toujours. Et c'est tout à fait logique parce qu'imaginez que vous êtes une racine forcément vous arriverez à pousser plus facilement dans une terre qui est non compactée que dans une terre compactée. Il ne faut pas oublier que les racines en fait c'est la partie souterraine donc invisible mais elle est aussi importante que la partie aérienne qui est visible. Les deux en fait ils fonctionnent ensemble. C'est à dire que plus il y aura de racines plus il y aura forcément de feuilles et plus il y aura de feuilles plus il y aura de récoltes. Ajouter un amendement. Attention un amendement c'est pas un fertilisant. Un fertilisant c'est pour nourrir. Un amendement c'est pour structurer le sol. Donc dans cette vidéo je vais parler uniquement des amendements. Pour la fertilisation j'en parlerai mais dans une vidéo plus tard. Les amendements il y en a pas mal. Il y a par exemple le compost, le BRF, le fumier. Mais le problème c'est soit il faut des apports gigantesques pour que ça soit immédiatement efficace ou sinon il faut des années si on en met des petites quantités. Alors moi j'utilise un autre amendement qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace parce qu'il en faut surtout beaucoup moins. Il modifie en plus immédiatement la terre, c'est le sable. Le problème c'est que le sable il a à la fois des avantages et des inconvénients donc je vais vous expliquer ça. Il ne modifie pas le pH du sol. Il est inerte c'est à dire qu'il ne se fait pas décomposer par les micro-organismes donc il n'y aura pas comme le compost besoin d'en rajouter tous les ans des quantités astronomiques. Il est drainant donc il facilite l'écoulement de l'eau. Donc ses racines sont moins asphyxiées par l'excès d'eau surtout en hiver. Contrairement au compost qui lui est une véritable éponge à eau et qui peut faire pourrir la racine en hiver. Côté inconvénients c'est qu'il faudra arroser un tout petit peu plus souvent. Genre si vous arrosiez tous les 4 jours, bah là il faudra arroser tous les 3 jours. Vous aurez moins de verres de terre parce que les verres de terre ils préfèrent quand même les sols compacts et humides. Et puis la terre sera moins noire parce qu'il y aura moins d'humus. Il y aura aussi moins de fertilisation mais ça c'est pas un problème parce que je vous expliquerai comment faire plus tard pour nourrir vos légumes. Donc là j'ai prévu une vidéo normalement pour, de toute façon c'est ce mois-ci, d'ici 15 jours je pense. Alors le sable c'est très efficace mais attention faut pas trop en mettre non plus parce que sinon autrement vous auriez l'effet inverse de ce que vous voulez faire. Donc moi je vais vous dire combien en mettre, quand le mettre et comment le mettre. Je vous explique ça tout de suite. Donc là la terre se retourne facilement parce qu'elle a déjà reçu un peu de sable l'année dernière. Mais pas assez donc c'est pour ça que je vais en rajouter. Donc là vous voyez donc là la terre s'effrite parfaitement donc c'est comme ça qu'il faut que la terre soit avant de la retourner. Mais quand vous voulez retourner une terre en fait il faut que la motte s'effrite comme ça. Sinon c'est, vous allez voir à côté là. Voilà par exemple là il y a trop d'eau vous voyez. Donc là la terre est pas assez ressuyée donc il faut surtout pas retourner une terre et travailler une terre comme ça. Il faut travailler, vous voyez la différence. Donc il faut vraiment pour retourner la terre et la travailler il faut vraiment attendre qu'elle soit friable comme ça. Parce que moi en fait ce que j'ai fait c'est que pour retourner une terre facilement il faut que vous l'arrosez un ou deux jours avant. Si jamais elle est sèche parce que s'il a plu c'est l'idéal. Mais si jamais elle est sèche et qu'il a pas plu, dans ces cas là vous l'arrosez un ou deux jours avant pour la retourner plus facilement. Et il faut aussi que l'eau soit suffisamment ressuyée pour pouvoir la retourner correctement. Donc là on voit ça manque encore un peu de sable quand même. Donc voilà maintenant ce qui se passe avec une terre qui est trop humide et pas assez sableuse. Donc on voit tout de suite ça fait des gros blocs là. Parce que la terre est encore un peu argileuse et surtout aussi parce qu'elle est trop trempée, elle est trop mouillée là. Donc ce qu'il faudrait faire c'est attendre encore un ou deux jours. Ou alors on la retourne comme ça là et on attend un ou deux jours avant de par exemple passer un motoculteur. Parce que là le problème c'est que si on passe un motoculteur sur un truc comme ça là, forcément après la terre va se recolmater. Mais en plus ça va coller partout au motoculteur. Alors maintenant que j'ai retourné la terre à la bêche, après je vais utiliser pour émietter la terre une motobineuse. Donc c'est pas un motoculteur, c'est une motobineuse. Donc c'est beaucoup moins puissant. Donc c'est pour ça que pour éviter qu'il y ait galère, je préfère d'abord retourner la terre à la bêche et ensuite passer la motobineuse pour émietter. Parce qu'on gagne un temps fou comme ça. Parce que si on démarre la motobineuse sur une terre qui n'a pas été retournée à la bêche, on va mettre beaucoup plus de temps. C'est assez puissant mais bon ça a quand même des limites. Par contre pour émietter ça c'est parfait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une motobineuse Mantis. Moi vous pouvez aussi utiliser un motoculteur. Moi j'utilise ça c'est parce que à l'intérieur de mes serres je ne peux pas trop travailler avec un motoculteur. Donc je préfère utiliser ça. Alors je vous en parlerai tout à l'heure si jamais vous êtes intéressé par ce genre de matériel. Luka. Luka c'est très efficace pour émietter. Là dessus il n'y a rien à dire. C'est de la semoule. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini de passer la motobineuse. Voilà c'est quand même un truc de dingue. C'est quand même vachement efficace. Et le problème c'est que voilà si on ne met pas du sable après en arrosant ça va finir par se retasser. Donc c'est pour ça que je vais rajouter du sable pour justement éviter que par la suite à force d'arroser que ça se recompacte. Donc du sable vous voyez il ne faut pas en mettre des quantités astronomiques. Bon là en plus il y en avait déjà un peu. Mais il faut y aller progressivement. Là on va réutiliser la motobineuse pour bien mélanger le sable à la terre. Donc justement ce qu'il faut savoir c'est que le sable se mélange mal à la terre. Là c'est bien parce qu'elle a été émiettée avant mais si elle n'est pas émiettée ça se mélange très très mal. C'est pour ça qu'il faut mieux utiliser un motoculteur ou une motobineuse. Enfin c'est même carrément absolument indispensable. Utiliser un motoculteur ou une motobineuse pour bien mélanger le sable à la terre. Sinon ça va très très mal se mélanger. Si vous n'avez pas de motoculteur ce qu'il faut faire c'est aller sur le bon coin en loin. Ca coûte des fois il y en a pour 20 ou 30 euros la journée. Ca sert à rien d'en acheter un spécialement. Je crois que c'est quand même indispensable. Après soit vous en trouvez un en location ou vous en faites prêter un etc. Donc on fait d'abord dans un sens et après on revient dans l'autre sens. Et pour utiliser la motobineuse aussi il faut faire en marche arrière. Donc vous voyez on avance un petit peu et hop après on recule etc. C'est en reculant en fait qu'on arrive à émietter la terre. Maintenant avec le râteau donc on égalise bien le tout. Donc vous voyez dans une terre comme ça tout ne peut que pousser. C'est évident. Là c'est ultra friable. C'est presque pratiquement de la semoule. Et justement grâce au sable ça met beaucoup plus de temps voire pas du tout à se recompacter. Donc c'est pour ça que le sable c'est intéressant. Et en plus il est drainant donc il gardera moins l'eau que si par exemple vous rajoutez du compost. Moi franchement je vous le dis j'ai vu une sacrée différence entre dès l'instant où j'ai commencé à utiliser le sable. J'ai vu un après, un avant et un après. Donc le sable c'est du 0,4. Donc vous allez chez Castorama vous l'avez pour 40 euros je crois le mètre cube. Ou sinon c'est la moitié 20 euros pour 0,5 mètre cube. Et en plus vous pouvez utiliser leur camion de location là pour 8 euros. de la demi heure. Et pour finir un petit coup de balayette pour nettoyer les ailées. Donc là les ailées c'est de la bâche lourde. C'est une bâche imputrécible qui ne se déforme pas. Donc ça c'est impeccable pour faire les ailées. Par contre il ne faut pas mettre ça en extérieur. Parce que comme c'est fabriqué à base de pétrole et de produits chimiques. A la force avec l'eau de l'hiver etc. L'eau de l'épuisme ça finirait par quand même se décomposer un peu. Et on se retrouvera avec des poulements dans le sol. Donc là j'en ai mis parce que comme c'est à l'abri de la pluie. Donc c'est à l'abri de la pluie. Mais sinon vraiment à l'extérieur il faut mieux utiliser ce genre de truc quand même. Dans la vie c'est ultra toxique. Donc voilà c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc franchement n'hésitez pas à utiliser du sable. C'est même franchement pour moi c'est même la solution presque miracle quoi. Donc contrairement au BRF ou au compost. C'est quand même ça c'est quand même le sable c'est quand même mieux. Franchement c'est quand même mieux. Donc si vous avez des questions à poser n'hésitez pas. Allez à bientôt ciao !